Europe 1, le journal des Jeux Olympiques. Le journal des Jeux Olympiques maintenant avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à tous. L'actualité en trois titres. Usain Bolt nage dans le bonheur, les bleus dans les médailles. Et Aurélie Muller, vous allez peut-être la découvrir, elle c'est dans le jus de betterave qu'elle nage. Jamaica Land We Love, l'hymne jamaïcain a retenti cette nuit au stade olympique. En l'honneur une nouvelle fois de la foudre, celle qui a fendu la nuit brésilienne. Usain Bolt, troisième médaille d'or consécutive sur l'épreuve star des JO, le 100 m. Il fait la fierté de toute son île, des Caraïbes, moins de 3 millions d'habitants et des supporters bien présents à Rio. Bolt est un dieu. Bolt est un dieu caribéen et maintenant Bolt est un dieu mondial. 2008, 2012, 2016, triplé en or inédit donc sur 100 mètres. Bolt comme à son habitude qui a ensuite communié avec le stade olympique. Voilà qui a ravi le public. Le doublé de Carl Lewis est effacé des tablettes. 9 secondes, 81 centièmes, c'est son chrono. Podium complété par l'américain Justin Gatlin et le canadien André Degrasse. Et c'est une domination de Bolt qui semble ravir le monde de l'athlétisme. Et oui, pourquoi ? Parce que son dauphin Gatlin est lui déjà tombé pour dopage. Bolt, le showman, jamais. La planète athlétisme écarquille les yeux à l'image de trois anciens champions français. Stéphane Diagana, Stéphane Caristan et Laji Dukoury. C'est pour moi le plus grand sprinteur de tous les temps. Tant sur l'impact qu'il a sur la discipline, le rayonnement, que sur son palmarès. Phelps, il est phénoménal mais l'épreuve reine des JO, c'est le 100 m. Usain Bolt, c'est une légende. C'est le Mozart, le Einstein, le Beethoven. Là, c'est costaud quoi. Émotionnellement, moi je dirais, c'est plus fort que Londres. Parce que revenir quatre ans, huit ans après, et il fait ça, c'est chapeau quoi. Et désormais, c'est un nouveau triplet fou que vise Usain Bolt cette semaine. L'or sur 200 m et sur le relais 4 fois 100 m, comme à Pékin et à Londres. Jérôme, on va quand même parler de notre français en finale de ce 100 m, ce n'est pas tous les jours. Et oui, 36 ans qu'on n'avait plus vu un bleu lors de la course ultime de la distance. Rennes cette année, c'était Jimmy Vico. Il a tenté d'obtenir la première médaille française de l'histoire sur cette discipline. Il finit septième et logiquement, il était déçu en regardant son chrono. 10 secondes 0,4, il avait pourtant couru en 9,95 en demi-finale. C'est décevance. Je pense que je pars bien, je suis bien avec eux. Et après un moment, au milieu de course, ça va, ça pêche. Et là, il part, donc il manquait peut-être de relâchement. Mais bon, peut-être quand même une finale olympique. Et je pense à bosser encore, on va encore bosser, 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 voilà. C'est les Jeux, donc c'est pas la même chose qu'à Mitching, mais c'est vraiment dommage. Il faut quand même souligner que même s'il avait couru en 9,95, il n'aurait pas été sur le podium. Jimmy Vico, mais il était un peu déçu de sa course. Également cette nuit, athlétisme toujours. Un nouveau record du monde du 400 mètres, désormais propriété du champion olympique Wayne Van Nijkerk, le sud-africain. 43 secondes et 300e, la précédente marque datée de 1999, établie par la star Michael Johnson. Alors Jérôme, pas de médaille en athlétisme pour la France, pour l'instant en tout cas. Mais la journée d'hier n'a pas été blanche. Quatre nouvelles récompenses. Le rebond de l'escrime, on en parlait dans le journal de 8h. Les épéistes par équipe dominent l'Italie en finale 45-31. Et puis l'or pour la discipline, enfin Fanny, cette discipline qui était Fanny à Londres. L'escrime française qui trio avec trois médailles au compteur. La seconde breloque en or est venue d'une jeune femme de 31 ans, Charline Picon, en planche à voile. Après Londres et une huitième place, elle songeait à arrêter cette discipline à laquelle elle est venue presque par hasard au début de ses années collège. Après réflexion, elle décide de persévérer. Et sa grande émotion sur le podium a également atteint, dans les gradins, Agnès, sa maman. C'est énorme, je ne sais pas quoi vous dire parce que franchement, elle a tellement rêvé et elle l'a fait. C'est ça qui est trop beau, c'est vraiment trop beau et je ne sais pas quoi dire. Et la planche à voile qui a également apporté hier le bronze pour Pierre Lecoq. Dernière médaille hier, Alexis Reynaud en tire à la carabine. Alors on fait les comptes, 22 médailles ce matin pour la délégation française. Deux résultats Samuel, d'abord du basket et sans Tony Parker touché à un orteil et préservé. Les Français ont certes perdu, mais d'une courte longueur face aux champions en titre américains, 100 à 97. C'est Bleu qui retrouverait les Etats-Unis en demi-finale, si d'aventure bien sûr, ils remportent leur quart mercredi. Et puis le tennis, et le Britannique Andy Murray devient le premier tennisman à conserver un titre olympique. Nouvelle médaille d'or après sa victoire cette nuit en finale face à l'argentin Del Potro. Jérôme, vous nous racontez maintenant cette histoire, témoin de la détermination sans limite des athlètes olympiques. C'est l'histoire de la française Aurélie Muller. Elle a 26 ans, alors son truc à elle c'est la nage en eau libre. 10 km de natation en mer ou au cœur de l'océan et peu importe si les eaux sont déchaînées. Problème, Aurélie Muller souffre du mal de mer. Il y a un an tout juste lors d'une épreuve préparatoire, elle est victime de terribles nausées, mais loin de renoncer à son rêve olympique, elle suit une préparation dantesque avec notamment un casque de réalité virtuelle, immersion de synthèse sur un bateau en pleine tempête. Corinne Boulou, racontez-nous le destin de cette nageuse à l'histoire aussi singulière que l'est sa discipline. Eh bien le plus souvent c'est sur un bassin ou dans un lac que se déroulent les compétitions à Rio. C'est dans un site exceptionnel en baie de Copacabana que les nageuses en eau libre vont se disputer le titre olympique sur 10 km. En pleine mer donc, avec si le vent s'en mêle, un plan d'eau agité. Ce qui corse l'affaire, surtout quand vous êtes sujette au mal de mer en nageant, comme ce fut le cas de la championne du monde Aurélie Muller. Son entraîneur Philippe Lucas reconnaît la complexité de l'exercice. La mer en eau libre, c'est pas la même. C'est les Brésiliennes qui sont les meilleurs. Ils s'entraînent sur place, ils connaissent les courants, ils connaissent tout. C'est pas Aurélie Muller en parle d'Aurélie, elle a le mal de mer, c'est très compliqué. Une fois elle a fait une course, elle était en mer, elle a vomi pendant 10 km et à la fin de la course elle a perdu plus de 3 kg. Et pour combattre ce mal de mer handicapant, Aurélie Muller a fait appel à l'hôpital des armées de Brest, spécialisé dans ce domaine. Elle a suivi une dizaine de séances censées rééduquer son cerveau et l'oreille interne. Au grand mot, les grands remèdes. La française semble satisfaite du résultat puisqu'elle dit ne plus souffrir de ce mal de mer, prête à affronter toutes les conditions. Pour Europe 1, Corinne Boulot, départ de ce 10 km en eau libre à 14h, Aurélie Muller sera la favorite. Elle qui a aussi dû avaler des litres de jus de betterave dans le cadre de sa préparation diététique pour cette épreuve. Parce que c'est très bon, très bon. C'est diététique. Je vais m'y mettre. Essayez le matin. Moi aussi j'y pense. Bon, peut-être pas tout de suite, mais enfin j'y penserai. Demain, Samuel, on se retrouve à la même heure et il sera beaucoup question de Renaud Lavilléni. Finale de la perche à partir d'1h35 la nuit prochaine. Champion en titre, le français rêve de devenir le deuxième perchiste de l'histoire seulement à conserver une médaille d'or olympique. Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal des Jeux Olympiques.